Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'âme pour tout cela Tu vas couler de l'âme, tu vas pleurer et je dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain Pour ce soir, oui maman Oui, allez-y Non, vas-y, il n'y a pas de pardon, c'est ton droit Oui, parce que j'ai écouté un pasteur dire C'est personne Je sais que vous m'avez répondu, mais je ne suis pas trop convaincue pourquoi Allez-y Oui 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 Allez-y Une fois que vous aurez fini, je répondrai D'accord Ouais, oui 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 Ouais, il y a eu attouchement, il y a eu peut-être d'accord d'accord bien donc en réformulation notre maman pose la question de sa voix elle a écouté des yeux il dit que lorsqu'une personne un enfant bon comprenez lorsque un enfant voit la nudité disons de ses parents ça veut dire que ton enfant est maudit cet enfant est maudit c'est pourquoi on a encore donné une preuve qu'on fait compte avec noé que noé un nom noé a maudit son enfant chame parce que chame avait vu sa nudité ça c'est la première question de la maman on essaie un peu d'éclaircir alors j'avais répondu à cette question comme la maman a dit elle n'est pas convaincu parce qu'on lui a donné une preuve avec noé que noé a maudit son enfant chame parce que son enfant a eu sa nudité alors je reviens encore ce que j'avais dit lorsqu'un pas un enfant voit la nudité de son père il n'y a pas de péché je dis il n'y a pas de péché ne confondons pas les péchés selon dieu et ce que nous appelons le mal selon les hommes il y a deux choses lorsque nous parlons de péché ici nous ne parlons pas par rapport aux hommes nous parlons par rapport à la loi de dieu je répète lorsque nous parlons de péché nous ne parlons pas par rapport aux hommes que nous sommes mais nous parlons par rapport à dieu chez les hommes nous retrouvons plusieurs choses que les gens considèrent comme impure comme mauvais on aime comme péché mais rien à voir avec dieu voyez vous parce que chez les hommes il ramène cela dans le domaine de la morale ou dans le domaine des lois de nos traditions de nos familles ou de nos tribus où chacun dira à chez nous dans telle tribu voilà un enfant qui regarde la nudité de son parent en tout cas c'est pas bien c'est mauvais d'autres diront non non ça c'est une malédiction donc ça diffère d'une famille à une autre d'une mœurs à une autre mais en ce qui concerne Dieu un enfant qui va la nudité de son père ou de sa mère n'a pas péché maintenant si il n'a pas péché en quoi il sera maudit c'est vous vous allez le maudit par rapport à votre tradition mais votre malédiction là n'aura pas d'effet sur lui voyez vous parce que ça n'a pas de fait si la malédiction à l'effet sur l'enfant ça ça veut dire que il y a eu manipulation voyez vous il ya une tricherie autrement dit c'est maintenant un problème de culte un problème mystique où les gens ont forcé ce que ça puisse coller à coller l'enfant voyez vous c'est pourquoi je dis lorsque il faudra que nous arrêtons d'abord de penser que la bible je ne sais te le répéter la bible n'a pas été écrite en français la bible n'a pas été écrite en anglais ou dans nos langues la bible a été écrite dans la langue hébraïque et dans la langue grecque vous prenez du jeunesse jusqu'à l'apocalypse il n'y a aucun verset il n'y a aucune loi il n'y a aucun commandement aucune prescription divine qui dit un enfant qui a vu la vérité de son père ou de sa mère c'est simplement parce qu'il a vu ça devient un péché ça n'existe pas dans la vie ça n'existe que dans les lois morales des humains et dans les traditions des humains et dans certaines traditions seulement pourquoi ce que dieu interdit lorsque vous lirez lévitique dieu interdit lorsque dieu dit dans lévitique que tu ne découvriras pas la nullité de voyez cette expression c'est une expression la phrase là est traduite en français et on traduit ça sous une expression française comme c'est en français prenez le dictionnaire français demandez découvrir la nudité de ça veut dire quoi parce que celui qui n'est pas instruit bon lorsque je parle d'instrui bon je vais arranger c'est lui qui est ignorant lorsqu'il voit on a dit tu ne découvrira pas la nudité de ton père de ta mère de ta soeur de ta belle fille de ceci de cela il va dire que donc lorsqu'on parle de découvrir ça veut dire ne pas regarder non le mot découvrir la sexualité de ou le sexe de ou la nudité de ce sont des expressions des jargons de la langue française qui veut simplement dire que tu ne feras pas le rapport sexuel avec c'est ce que ça veut dire donc lorsque dieu dit tu ne découvrira pas la nudité de x ou du grec je ne dis pas que je dis que si tu découvres la nudité de x et du grec tu as péché donc je ne dis pas que si tu vois non ici découvrir la nudité de quelqu'un ça veut dire coucher avec quelqu'un donc dieu considère péché non pas le fait de regarder simplement parce que tu as vu tu as péché non c'est le fait le fait de coucher avec la dix personnes c'est ce qui est péché à deux à quel moment regarder la nudité d'une personne devient encore péché en dehors de faire des rapports sexuel c'est lorsque tu regardes la nudité d'une personne dans les intentions de convoité c'est à dire que tu regardes donc on dit dans les mauvaises intentions comme nous avons souvent l'habitude de dire dans une expression qui est devenue aujourd'hui commune à toutes les sociétés lorsque tu fais ton deuxième regard c'est à dire que tu ne regardes pas parce que c'est un élément qui était devant toi ou c'est quelque chose qui est devant toi mais tu regardes tout en y mettant déjà l'action que tu regardes la nudité de toi au lieu de te limiter là mais tu es allé jusqu'à l'action pour y trouver le verbe faire rapport sexuel c'est ce qui sont péchés mais regardez simplement ça n'a pas un péché ce n'est pas un péché ce n'est pas un péché si c'était un péché rentrons dans la bible parce que j'aime lorsque nous débattons ou lorsque les gens amènent des des histoires que les gens là nous restent dans la bible voyons dans la bible vous dites que regardez la nudité de quelqu'un c'est un péché maintenant nous restons dans la bible la bible va nous répondre la bible nous dit ceci dieu a dit à esaïe de marcher nuit en israël dieu dites moi dieu m'ont dit c'est le peuple ou bien donc dieu bizarre non j'ai dit à esaïe de marcher nuit et esaïe a marché nuit après voilà je vais lire pour vous pour qu'on comprenne quel est le message que je devais donner et à 20 on dit l'année où tu n'es où tatane envoyé par sargon roi d'assyrie vint assiégé as dote et son nom par et en ces temps là l'éternel adressant la parole à esaïe fils d'amour d'un mot et lui dit va détache le sac de terrain et des souliers de tes pieds il fait ainsi marche à nu et des chaussées et l'éternel dit de même que mon serviteur esaïe c'est à dire le prophète esaïe marche nu et des chaussées sur lui la machine journée marche nu et des chaussées ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'égypte et pour l'éthiopie si vous lisez la suite je continue bon de même le roi d'assyrie emmènera de l'égypte et de l'éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nu et des chaussées et les deux découverts à la ronde de l'égypte là je reprends la question je dis à son prophète de faire une journée de marche nu et des chaussées mais si c'était une malédiction je n'allais pas faire ça puisque c'est un message que dieu devait communiquer à l'égypte et à l'éthiopie qui venait pour combattre son peuple donc en fait le message est en défaveur du peuple et les égyptiens le prophète marche nu alors dites moi donc le fait que esaïe marche nu et modessaient les gens parce que les voyaient sa nullité pendant tout le jour les nu imaginez vous le prophète esaïe et saïe qui était de la race royale lui faisait partie du sacerdoce c'est à dire que c'est de la famille royale imaginez nous qu'on voit un sac un sacrificateur à la carie d'esaïe marcher nu ben il modessaient les gens parce que les grands les enfants voyaient sa nullité ça passe pas et dieu lui m'explique dieu dit non c'est un signe comme c'est un prophète c'est un message qu'il communique pour d'annoncer que il y aura des vieillards des jeunes gens qui iront nu et des chaussées en captivité vous êtes sûrs si voir simplement la nullité de quelqu'un était un péché vous êtes sûrs que les égyptiens là et les éthiopiens là allait-il se permettre d'amener toute une génération nu alors qu'ils savaient qu'on le dit c'est voyez vous que ça n'a pas de sens voyez vous ça n'a aucun sens rien à voir avec cette affaire là voyez vous pour pour dire que on doit pas confondre certains pâtres de la nudité quelqu'un s'il est nu à moins que la personne là qu'ils soient nus à soigner pour des mauvaises intentions comme font les sorciers parce que les sorciers ne sont pas nus au hasard et leur nudité a pour mission d'envoûter les gens ça c'est un autre cadre spécifique qui n'a rien à voir avec dieu je monte encore remarquons quelque chose notre seigneur jésus bon pas jésus bon jésus bon pas jésus et jésus les gens que les romains crucifié en israël imaginons nous ça n'a pas commencé à l'époque de jésus où les romains ont commencé à crucifier les gens en israël non ça n'a pas commencé avec jésus avant que jésus n'arrive mais soit né c'est ça ça se faisait là dites moi si les juifs les juifs savait que plus puisque tout ce que les romains crucifiaux ont des crucifiaux nus les images que l'église catholique nous montre là jésus avec une couche là ça c'est ça c'est une falsification c'était pas comme ça ont crucifié les gens nus nus tels qu'ils étaient nus voyez vous alors si les juifs savaient que leurs lois interdissaient que pour leurs lois le simple fait de regarder la nudité de quelqu'un c'était un péché ou une malédiction les juifs n'allaient pas accepter ça non non et vous allez même remarquer que sur la croix tout ce qui était interdit les juifs n'ont pas pratiqué parce que la loi la loi de dieu dit que c'est lui on pouvait pas laisser le cadavre de quelqu'un qui a été tué pendu sur une croix ou plutôt sur un bois qu'on laisse son cadavre là jusqu'au soir c'est là où la malédiction intervenait voilà pourquoi ils ont descendu jésus avant que la tombée de la nuit ne soit d'après eux ils ont envie éviter que le pays soit sûr maintenant ils ont invité la malédiction d'un pays maintenant combien a pu faire de raison la nudité donc ça n'a aucun rapport ok ça n'a aucun rapport si la nuit voire la nudité de quelqu'un est un péché je ne pense pas que les chrétiens que nous sommes on devait rester nu on devait rester nu parce que ça devait maudire les anges qui sont à côté de nous ou ça devait faire fouiller le saint esprit qui est en nous ou ça c'est dieu qui est en nous n'est ce pas si c'était ça et le mensonge qu'on donne quoi on cite noé voyez et je vous ai toujours dit lorsque quelqu'un vous dit quelque chose mais ouais dis papa donne nous l'écriture lisent l'écriture vous même la bible ne dit nulle part je répète la bible ne dit nulle part que noé a maudit son enfant chame parce que chame aurait vu sa nudité parce que chame est venu a vu son papa nu et c'est ce qui fait que noé le maudit non lisez bien la bible même si dans nos bibles françaises la traduction là ne nous donne pas là là les mots là ne nous donne pas l'exactitude de ce qui s'est passé mais moi ça nous donne une idée de ce qui s'est passé lisons avec vous jeunesse 9 je prends le verset à partir du verset 20 jeunesse 9 je moi je considère le verset 20 noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne il bu du vin s'énivra et s'est découvri au milieu de sa tente ah attention noé s'est découvri mais non vous les français si on ramène en lévitique on dit tu ne découvriras pas c'est pas la même chose ici le verset découvrir c'est pas que noé coucher avec lui-même non c'est à dire que noé est devenu nu il a tellement bu ivre à ivre jusqu'au jusque dans la tête il a commencé à se assortment à enlever ses vêtements voyez-vous tout ce qu'il avait sur lui il a enlevé fait c'est la nature de la plupart des souliers des hommes ivres et il est dans sa maison dans sa grande maison après sur moi les vertiges de l'ivresse l'homme poussé à tomber il est tombé dans son livret se souvient tomber dans le sommeil verset 22 cham père de canaouan vu la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères ah si vous prenez le mot hébreu de rapporter ici c'est vrai que le français ne doit souvent rapporter en français rapporter dans l'image que que lui la porter la nouvelle simplement pour dire papa est nu non en hébreu ça va au delà du simple rapport en hébreu le le mot la rapporter là veut dire que il n'était pas venu faire un rapport comme ça vous dit non non papa est nu non donc il est c'est fait il est en train de somme de se moquer en fait donc il est venu parler leur donner la nouvelle mais sous la forme de moquerie ils sont moqués quoi c'était un sujet de pour lui un sujet vraiment de dénigrer son père donc il se moquait ça pourquoi le verset suivant dira alors sème et zaphète prirent le manteau le mur sur leurs épaules mâchèrent auriculant et couvrir la nudité de leur père comme leur visage était détourné ils ne virent point la nudité de leur père voyez-vous alors verset 24 lorsque noé se réveille à de son sommeil il a appris ce que lui avait fait son fils je vous pose la vision le fils de l'évoi le fils est rentré il lui est rentré dans la maison de papa il a vu que papa est dormait nu bon si le fils a souvent donné la nouvelle est-ce que le fils avait mal fait le dernier fils il est dit au grand fils il se rapporte la nouvelle le petit le petit le cadet a constaté que le père est nu mais le petit a constaté que il n'y avait que les aînés qui avaient la capacité d'aller couvrir le papa mais non si c'était que ça le simple rapport rapportage mais encore nous devait le maudit on devait dit noé mais noé toi tu vois ta tête est foncée pas quelqu'un qui t'a sauvé c'est grâce à lui qu'on veut te rouler voyez-vous parce qu'il se moquait et les fils les aînés au revêt du plan du papa tu sais que lorsque tu étais nu voilà le 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 cadet là tu se moquais de toi voilà mais là c'est qui va énerver noé c'est là où noé va me dire chame voyez-vous c'était pas parce que ça m'a vu simplement vu non parce qu'il a vu il a ajouté ce qu'il fallait pas ajouter il a commencé à s'en moquer voilà ce qui énerva noé voyez-vous c'est ce qui est énerva noé je vous réponds la question si vous lisez bien le texte on dit que les deux fils qui sont venus couvrir et n'ont pas n'ont pas regardé la nullité je vous pose la question mais sinon jamais regardé la nullité de leur père comment tu le sais la pour la disposition ou la position où l'on doit été dans l'été papa dans sa maison pour le couvrir oui ça passe pas parce qu'ils marchent à réculents et c'est le fils qui a dit non pardon non non ça peut pas passer il ne sait même si vous tâtonnez ça ne peut pas marcher papa et à la maison dans sa maison dans sa tente il est couché celui qui était dedans sort vous dit à ce que ça dehors non papa là il est nu vraiment il sort il dort là il est nu mais vous qui êtes devant vous voulez le couvrir vous venez par le dos comment pouvez même si vous allez tâtonner vous ne pouvez pas parce que vous venez vous venez vous marcher à reculant tandis que vous ne voyez pas déjà même si vous arrivez devant devant la porte pour rentrer ça veut dire pour déposer l'élément votre le manteau pour couvrir sa possibilité ça veut dire que ils ont d'abord plus de soin de regarder le père la position du père et ils se sont ajustés ils ont retourné le visage ils se sont ajustés maintenant pour aller couvrir le père voilà c'est impossible c'est impossible vous voyez quelqu'un ne peut pas rentrer à moins que s'ils étaient d'avoir venu rentrer dedans ah oui voyez vous s'ils étaient venus vérifier oui donc eux aussi ils avaient d'abord vu papa est nu à la différence de l'autre du cadet le cadet s'en est moqué eux ils ne sont pas ils ne seraient pas moqué ils ont gardé la disposition où était papa ils ont dit bon on prend le manteau et ils ont marché en réculant et grâce au repérage qu'ils avaient déjà fait avec leurs yeux ils ont sur où papa était tombé où ils dormaient puis ils ont ils ont couvert voilà donc il n'y a pas de péché là dedans il n'y en a pas il n'y a aucun péché dedans voyez-vous sinon les mamans donc les mamans sont maudites on voit les nudités de leurs enfants elles sont maudites les parents qui lavent les enfants puisque voir la nudité est un péché donc les parents aussi sont maudits voyez que ça n'a pas un sens donc les médecins aussi lorsque nous nous déshabillons devant les médecins lorsque nos mamans vont accoucher donc les mamans aussi mauditent les médecins voyez que ça n'a pas un sens mais c'est ce que c'est ce que je dis ça ça c'est un faux argument c'est une fausse doctrine c'est faux le péché au niveau de la sexualité n'intervient que lorsque il y a consommation de la sexualité voilà c'est là où on parle de péché voyez-vous lorsque quelqu'un se met nu intentionnellement il sait pourquoi il s'est mis nu en tout cas là la personne il sait qu'il pêche parce qu'il met ça dans l'intention de pousser les gens à convoiter pour que les gens pêchent mais ce n'est pas dans l'intention de convoiter je marche en route je constate que vous même les parents à la maison ça arrive les cas les situations arrivent il arrive parfois tu rentres à la maison parfois papa était là papa ne se tenait pas compte qu'il y avait quelqu'un qui était là papa était peut-être en train de mettre en pyjama et le pyjama s'est desserré ou parfois les mamans parfois le panier s'est desserré voilà mais le fait que les gens m'ont dit que les gens m'ont dit papa qu'il passe ou l'enfant m'ont dit non non donc c'est cela maintenant répondons à la deuxième question un beau père qui essaie de flirter avec bon disons un enfant non avec son enfant ou un enfant donné bon ok oui d'accord ok ok ouais d'accord alors ouais oui c'est l'inceste pur et simple c'est une inceste c'est l'inceste pur et simple c'est l'inceste pur et simple pourquoi c'est sa chose qui trompe plusieurs personnes et même les chrétiens lorsqu'on parle de la sexualité lorsqu'on parle de la sexualité ce n'est pas seulement l'acte sexuel non c'est tout ce qui est lié à l'acte sexuel qu'on parle de la sexualité c'est pourquoi il est interdit à tous ceux qui ne sont pas mariés de flirter pourquoi même s'ils sont fiancés c'est interdit pourquoi voyez vous parce que en tant que tant que vous n'avez pas scellé votre mariage vous n'avez pas droit à toucher à tout ce qui est lié à la sexualité vous n'avez pas droit à vous toucher même si c'était seulement pour un comme on dit les petites caresses non vous n'avez pas le droit voyez vous vous n'en avez pas regardez ce que maman dit dans le domaine de la sexualité on appelle ça le flot comme frotter le frotterisme on appelle ça le frotterisme comme le verbe frotter voyez le frotterisme dans le domaine de la sexologie c'est une maladie on appelle ça un comment le mot qu'on utilise voilà c'est un syndrome de certains pervers de certains pervers sexuels eux qu'est-ce qu'ils font eux ils ne violent pas les gens eux pour assoupir à leurs désirs ils ont seulement besoin de flirter comme ça avec les gens il a ses habits il suffit qu'ils soient en contact avec une femme ou un homme voyez vous et c'est pourquoi ces individus là qui souffrent de cette maladie là ils aiment souvent marcher ou se promener dans les endroits confinés où il y a la foule voyez vous les endroits où il y a beaucoup de gens où les gens pour passer se collent là et lui lorsqu'il se colle en tout cas il a le même plaisir que celui qui est en train de coucher avec une femme voyez vous et c'est tout un acte sexuel lui voyez c'est la même chose avec un masturbateur voyez vous le masturbateur utilise son sexe voyez vous mais dans son esprit c'est le problème c'est au niveau des intentions et de son esprit voyez vous d'ailleurs dans ce genre d'endroits publics nous nous frottons à plusieurs personnes surtout dans les marchés dans les bus on se frotte mais on ne pêche pas parce que lorsqu'on se frotte on n'est pas dans dans le cadre du frotteurisme non on se frotte on veut passer mais eux ils ne te frottent pas parce qu'il veut passer non en fait lui le fait qu'il te frotte là pour lui c'est tout un plaisir sexuel qu'il se situe voyez vous donc tous ceux qui font le flotte là ils commettent s'ils ne sont pas mariés voilà ils commettent soit soit la fornication ou soit l'adultère soit l'adultère voyez vous c'est soit ça et soit l'adultère parce que lui va souvent chez les vaches ils se sont soulagés c'est ça en fait lui déjà dans son esprit il se dit que il s'est masturbé donc le frotteurisme il a collé lui dans son esprit qu'il s'est masturbé donc il vient d'accomplir l'acte sexuel voilà donc c'est pourquoi il n'y a pas seulement ceux qui sont dans l'impudicité ou qui sont dans la fornication de l'adultère qui rendent en fait même tous ceux là qui ne sont pas encore mariés qui fleurent ils rendent en fait vous avez dit Seigneur moi je n'avais pas mis des dents j'embrassais tellement ou j'ai touché seulement quand tu touchais des choses qui ne sont réservées qu'à ceux qui ont franchi l'étape du mariage toi tu es en infraction tu vas en enfer voilà c'est un péché voyez c'est tout un acte c'est un péché voyez vous c'est un péché pour qui maintenant on va répondre c'est le péché pour l'individu là qui flirte l'individu qui flirte parce que là nous nous retrouvons avec deux cas nous avons le fauteur de tout donc nous avons deux cas nous avons le coupable et la victime alors à ce niveau là puisque il n'y a pas eu coït il n'y a pas eu acte sexuel comme tel mais il y a eu juste une question de fronterisme donc ici la victime n'a pas péché la victime n'a pas péché la personne qui a péché c'est le bondi sexuel qui est venu se frotter là c'est lui qui pêche donc si c'était un acte où la victime vraiment euh s'est vue s'est vue pénétrer ah là les deux quoi que victime les deux empêchés donc voilà pour répondre à cette question donc jusqu'à là la victime n'a pas de soucis la victime peut se se sentir heureuse donc oui mais tout à l'heure vous avez dit que c'est l'inceste après le monsieur là c'est l'autre le beau père c'est l'autre 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 qui pêche ce n'est pas la victime la victime la victime n'a rien pêché la victime n'a pas couché avec lui c'est l'inceste oui mais inceste c'est lui qui a commis ça c'est lui qui commet l'inceste parce que c'est lui qui vient poser l'acte c'est lui qui vient pratiquer le frotterisme c'est lui qui pêche ce n'est pas la victime qui pêche il n'y a pas de malédiction la malédiction c'est lui qui ressort la malédiction ce n'est pas la victime puisque la victime n'a rien fait la victime n'a rien fait voyez-vous à moins que pendant que le monsieur faisait puisque la victime est appelée comme on dit ah non j'ai telle douleur ici viens me masser mais pendant que la victime te masse par exemple le masseur ou la masseuse n'a pas cette intention que non je suis sur mon beau-père je suis en train de masser mon beau-père là il n'y a pas d'intention la personne fait son travail convenablement maintenant si c'est lui qui est en train de bénéficier du massage pendant qu'il voit qu'on est sur lui lui ça lui fait plaisir et lui il commence à pêcher c'est lui qui pêche voyez-vous c'est comme on dira lorsque les femmes les mamans vont souvent à l'hôpital pour certains examens spécial aux femmes je vais citer quelques-uns lorsque les femmes vont pour faire leur leur propriété vaginale voyez-vous consultez le gynécologue vous savez ce qui se passe là-bas non ? vous savez ce que le gynécologue fait non ? mais lorsque vous vous mettez là pour faire cet examen là est-ce que vous vous allez pour coucher avec le médecin ? ou bien pour donner au médecin l'impression que le médecin pour le faire pêcher non ? vous vous allez dans vos bonnes intentions dans une pratique normale vous êtes là le médecin fait ses consultations comme il faut mais si le médecin pervers lui pendant qu'il va faire l'examen pendant qu'il va faire passer les douales lui commence à pêcher dans ses pensées c'est lui qui pêche c'est pas vous c'est pas vous voyez-vous ou encore l'autre examen qui est lié pour les seins pour voir par exemple les problèmes des seins quelque chose comme ça voilà on voit un peu s'il y a des cancers des seins voyez ? les médecins touchent les seins hein ? ils touchent là ils touchent voyez-vous ? mais les médecins mais toi qu'on touche tu n'es pas venu pour dans le cadre de faire pêcher le médecin non ? toi tu veux te faire traiter ? mais si le médecin touchant commence à émettre des arrières-possées c'est lui qui pêche pas vous voyez-vous ou encore lorsque nous allons pour circoncire nos enfants mais si cette infirmière là ou ce docteur là se met à toucher le 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 sexe de l'enfant et commence à fantasmer tant pis pour rien c'est elle qui pêche c'est pas l'enfant qui pêche ou c'est pas ceux qui ont mené l'enfant qui vont pêcher ils ont mené l'enfant pour une normalité qu'il a rien de voir pêcher maintenant c'est lui qui va commencer à dévier la normalité pour insérer son pêcher et il est lui-même victime de son pêcher voilà pour répondre à cette question voilà je pense que c'est clair n'a maintenant pas pêcher là où il n'a pas pêché ah non 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 laissez les choses dans leur fonction dans leur contexte laissez ça dans leur contexte voyez-vous laissez ça dans leur contexte voilà